Monsieur le Président, chantez-vous. Là on fait signer le carnet de battue pour tous les chasseurs présents. Et après comme on fait un repas à midi, on encaisse tous les repas et on distribue les bagues de chevreuil avec les consignes comment baguer, pas baguer, comme on est deux équipes à chasser ensemble. Tu me postes le chemin, le chemin qui monte, un à la place Camuléa et tu en mettes un au terre ou autre. C'est moi qui ai essayé comment les gars se postent. Parce que tirage au sort, il y en a qui marche, il y en a d'autres qui ne marchent pas. Donc après on est obligé de jongler et de regarder toutes les personnes, comment elles peuvent se déplacer. À des endroits il faut des 4x4, il y en a qui n'en ont pas. Donc nous allons faire la battue de la goudin. On met les panneaux partout, surtout les panneaux, les gilets, permis de chasse sur chaque chasseur. On va au poste l'arme déchargée, on repère à la position exacte de son voisé, de ses voisés, si vous êtes au milieu des deux voisés. On ne se déplace pas du poste, respectez l'angle de 30 degrés. On ne tire qu'après l'identification du gibier et toujours effectuer les tirs fichants. Si on est blessé encore deux fois, on ne bouge pas du poste, on attend le piqueur. Les chasseurs d'Amélie auront leurs bagues. Les chasseurs de Reynès qu'on les bague, le bague que les chevreuils tués par les chasseurs de Reynès. Fin de battue, on décharge l'arme, on rentre. Blanik, Lavergne, Vélie, Jum, Samson et Gustiv. Tu es un chasseur de lignes à terre ? Allez ! Et en haut, au drapeau ? Vinas, Peitaville. C'est Peitaville ? Peitaville, Bachez et Vincent. Allez, c'est bon. Vous pouvez y aller. Partez comme ça, on voit clair. C'est une partie de chasse organisée sur deux territoires qui sont contigues. le territoire de l'ACA de Reynès et le territoire de l'ACA d'Amélie-les-Bains. C'est une formule que nous encourageons parce qu'elle permet sur ces terrains d'être plus efficace en matière de prélèvement. En plus, ça permet aux chasseurs de se connaître d'un territoire à l'autre et ça permet d'avoir une convivialité qui n'existerait peut-être pas s'il n'y avait pas ces parties de chasse organisées sur deux ACA en même temps. Les consignes étant données dont chacun a pris son poste et là, les meutes de chiens sont lancées par les piqueurs des deux ACA concernés de façon à faire bouger le maximum et là, c'est bien sûr l'attente, l'écoute des chiens, l'écoute de tous les bruits et puis une tension extrême chaque fois que les chiens arrivent ou qu'un coup de feu est tiré. C'est vraiment une partie de chasse très agréable. Puyeler ? Puyeler ! Puyeler ! Puyeler ! Aujourd'hui, c'est le froid, parce qu'on est dans un trou, là, au bord de Ronbissot, donc c'est extrêmement humide, là, le soleil ne touchera pas de la journée. Les chiens sont passés, a priori, les sangliers nous sont passés dessus. Maintenant, il est toujours possible qu'il y ait un ou deux sangliers qui viennent en retour de la traque. Ça, on le constate de façon régulière, lorsqu'il y a des chasses dans ce type de territoire. Vous avez vu, rien, vous n'avez pas entendu les règles ? Ça a tiré dessous, ça a tiré dessus, et là, vous voyez. Rien du tout. On va remonter. On va, je vais remonter, moi, je vais faire le dessus, là. Allez, ramasse. Allez, ramasse. Allez. J'ai eu l'occasion de tirer. D'abord, je me suis fait surprendre, parce qu'on m'avait dit, ça viendra certainement d'en bas, mais en réalité, c'est arrivé d'en haut. Effectivement, il y a un sanglier qui s'est défilé du haut vers le bas, sur un terrain extrêmement humide, donc qui faisait très peu de bruit. Et au moment où je m'en suis aperçu, j'ai pu le tirer, mais c'est un petit arbre qui a reçu le projectile, et non pas le sanglier. Je l'ai retiré une deuxième fois, et là, je pense que je l'ai certainement rasé, et il est allé beaucoup plus bas, où je pense qu'il s'est fait tirer. Voilà. Ah, punaise, alors. Il était gros, hein. Ils font pas beaucoup de bruit, hein. Ils font pas beaucoup de bruit. Il avait été prévu, donc, au rond, que cette battue se terminerait entre 13h et 13h30, simplement par l'annonce de la fin de la battue. C'est trois coups longs, suivis d'un tailloté. À ce moment-là, tout le monde, bien sûr, décharge les carabines, et attend, bien sûr, l'arrivée du chef de ligne qui nous a postés les uns après les autres. Moi, j'ai un copain qui a un cochon de 100 kilos au-dessus. Au-dessus, là. Alors, il y en a un qui monte tout de suite, là. C'est un jeune de 30 ans, alors tu peux y aller. J'étais arrivé de là-bas en bas, bon, j'avais davantage de visio, mais ça... Ah, et puis, ils m'ont sur le sac, là, donc, là, ils m'ont été moins vite. Ils m'ont été moins vite, hein, tandis que là... C'est parce que là, de la crolasse ? Absolument. Il faut le faire au coup de bras. Et voilà. J'étais de dos comme ça. Je l'ai entendu, il m'a sauté dans le dos. Je me suis tourné comme ça, le temps que je le vois, le temps de me retourner, de le prendre. Il était déjà dans son axe. Il y a qui est déjà, c'est moins, c'est moins, un bruit de poids. Bon, mais là, le bruit commence, hein. Oui, 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 oui. C'est pas là. C'est pas là. Allez, 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 allez. Non, ça fonctionne peut-être. Bon, je ferai... Oui, là, 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 là. Non, on tient, il y a. Ok. Deux, deux, trois. Et moi, au pied, j'avais un pain. J'avais un pain. Bon, bon, bon. Allez, écoutez, donc. Allez, tiens. Allez. Oh, là, à chaque fois, quand on chasse, il y a des sangliers, mais c'est une catastrophe. C'est dans la rivière, dans le TEC, clairement. Ils sentent le mal. Ils sont en route, les mâles en ce moment. C'est pour ça qu'ils sentent comme ça. C'est pour ça qu'il y a des coups de col. Il y a des coups d'enjeux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Eh bien, ça se termine par un repas, une grande convivialité, avec modération, bien sûr, sur la boisson. Ça, c'est une règle que l'on s'impose de façon régulière et systématique. Sous-titrage ST' 501